... Cette année, nous sommes venus avec 15 élèves. Chacun a reçu un cours individuel. Nous arrivions ici vers midi et jusqu'à 21h, il y avait un programme artistique de grande qualité. Ils ont écouté les cours des autres élèves russes. Ils ont assisté à des cours de musique de chambre, des cours d'orchestre. Ils ont assisté à un très beau concert. Ça les a bien fatigués. Ça les a beaucoup fatigués. Et je crois qu'ils n'ont jamais joué autant que pendant cette semaine. Parce que lorsqu'ils n'étaient pas dans une classe avec l'un des professeurs de l'Académie Gnacine, ils faisaient comme vos élèves. Ils étaient partout, dans les couloirs, à tous les étages, pour travailler avec les autres élèves de l'Académie Gnacine. Nos élèves de France ont compris que quand on voulait travailler, persévérer, faire des efforts, on trouve toujours le moyen de travailler. Comme «Poverotti », «Poverotti ». Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui ? Just try it ? Pour l'accord, tu donnes tout l'achat Encore une fois Donc au début, pas beaucoup d'argent Et après, tu restes dans la poignée Tu vas avoir le son plus libre Oui ? Je joue plus de note Oui ? En cette année, il était le premier Opéra-compositor Le deuxième Dirigente Contrabassiste Et la troisième Le premier Compositor Il pensait comme un opera-compositor Vous devriez singe Avec votre bouteille Singe Ne vous arrêtez Sous-tit 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 pour avoir la main de gauche pour faire la main de gauche. Pour faire la main de gauche. Pour faire la main de gauche. Il est encore plus libre. Il est encore plus libre. Et en fait, il est très musical. Oui, oui, oui. Pouvez-vous faire ça ? Oui, oui, oui. C'est génial. Merci beaucoup. Ça leur permet de réfléchir et de raisonner pour se dire qu'en France, on devrait peut-être travailler beaucoup plus, on devrait étudier beaucoup plus, on devrait être encore beaucoup plus exigeant avec soi-même, qu'on peut encore progresser. Tout élève, quel que soit le pays d'origine, peut progresser jusqu'à un niveau supérieur. La seule chose qu'il faut, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de motivation, beaucoup de courage et d'ambition. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie, car ce concert a été absolument fantastique. Nos élèves ont eu le grand plaisir, l'humense plaisir de jouer avec les élèves du collège de l'Académie de Messines ce soir. En fait, ce partenariat a commencé il y a exactement dix ans, en 2006, lorsque le festival du Jeune à Russe venait à Cannes au mois d'août avec des élèves très brillants, des élèves de l'Académie de Messines qui avaient déjà des prix internationaux et qui se produisaient dans les salles de Cannes. Il m'a été demandé à ce moment-là d'organiser les deux ou trois premiers concerts de ces élèves russes extrêmement brillants. Et très vite, ils se sont mélangés les élèves cannois de niveau supérieur avec les élèves russes. Ainsi, c'était le premier contact, les élèves ont commencé à jouer ensemble et c'est de là qu'est venue la première invitation par l'Académie de Messines. Donc, ceci se déroule maintenant depuis dix années. J'espère que bientôt, nous pourrons recevoir de nouveaux élèves de l'Académie de Messines ou du collège à Cannes au mois d'août pour le festival du Jeune à Russe. Et nous ferons évidemment tout ce qu'il est possible pour que leur séjour et leur concert à Cannes se passe aussi bien naturellement que ce que nous avons connu ici. – Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage FR ?